... Voilà, on va pouvoir débuter. Chers collègues, chers amis et chers étudiants et chères étudiantes, au nom de la Faculté de philosophie et sciences sociales de l'ULB, je vous souhaite avant tout la bienvenue en live, en présentiel ou en distanciel, comme on dit maintenant, filmée ou pas. Bienvenue à cette onzième édition de la chaire que nous partageons avec la FGTB. C'est une chaire qui me tient spécifiquement à cœur et donc pour cette séance inaugurale. Ça fait donc 11 ans aujourd'hui que la Faculté travaille main dans la main avec la FGTB pour cette chaire qui a déjà vu de grands noms se succéder ici. Je ne vais pas vous faire peut-être les rétroactes, mais qui se sont succédés à ce micro. Alors si je vous dis stress, si je vous dis télétravail, si je vous dis émotions, si je vous dis isolement social, si je vous dis charge mentale, c'est récent, et Emma a joué notamment sur ces questions-là. Si je vous dis épuisement, santé, on sait aussi à quel point le Covid a sans doute, en tout cas les premières recherches le montrent, renforcé ces soucis, ces soucis qui sont des soucis quelquefois importants, des soucis de santé, puisque cet épuisement et ce stress au travail seraient, selon les études, la deuxième cause d'arrêt aussi de travail, le deuxième motif d'arrêt de travail. Et donc je crois qu'il était aussi tout à fait fondamental, quand on parle de travail, de pouvoir aussi parler d'épuisement et de stress au travail, et peut-être aussi de stress aux études. J'imagine également que ça parle à vous étudiants, mais aussi à nous, membres du corps professoral. Alors nous avons l'infime plaisir d'accueillir cette année, pour justement nous parler de cela, de montrer qu'il y a une histoire aussi, et comme historienne, ça m'intéresse d'autant plus, qu'il y a aussi une histoire de ce stress et des risques psychosociaux qui vont avec, comme on dit, à Bruxelles. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Marc L'Oriol, qui est sociologue et directeur de recherche au CNRS, au laboratoire IDES, Institution et dynamique historique de l'économie et de la société, à l'université Paris-Anne-Panthéon-Sorbonne, qui s'est spécialisé dans l'étude de la fatigue et du stress au travail, plus particulièrement dans les métiers des services publics, comme le personnel soignant, et il y aurait des choses à en dire, et aussi, ou des policiers, il y aurait là aussi des choses à en dire, même si, heureusement, les élections n'ont pas tout changé. Bref. Parmi ces nombreuses publications, nous pouvons relever notamment tant de la fatigue, la gestion sociale du mal-être au travail, au-delà du stress au travail, ou encore le travail passionné, et quelquefois passionnant, et à travers toutes ces recherches, Marc L'Oriol a largement contribué à une compréhension sociologique des différentes expressions du malaise psychologique au travail, champ traditionnellement réservé aux psychologues et aux médecins, et je pense que les sociologues et que les acteurs de sciences du travail ont des choses énormes à apporter dans ce domaine-là, domaine trop longtemps laissé, justement, aux médecins et aux psychologues, aussi en termes de recherche. Je crois que nos disciplines, dans nos facultés, dans notre faculté de philosophie et de sciences sociales, ont énormément de choses à dire sur ces questions-là, y compris l'histoire. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une séance inaugurale, et il y aura, par ailleurs, en cours, avec encore cinq séances qui vont suivre, qui sera donc en cycle de cours, qui sera étalé en deux semaines, et déjà demain, vous aurez en cours sur la perspective historique, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, aux différents énoncés de la souffrance au travail. Voilà, je voulais, je vais peut-être m'arrêter assez vite, remercier encore Marc L'Oriol de sa présence, de tout ce qu'il va nous apprendre, et de ce débat que nous pourrons avoir. remercier aussi ce qui fait l'université, c'est-à-dire vous, mais aussi les gens qui portent cette université. Merci à Esteban Martinez pour l'organisation de cette chaire. Merci aussi à Aline Duvivier, qui s'occupe de la communication de notre faculté, pour avoir préparé tout cela. Merci vraiment, parce que je sais à quel point les chaires de la faculté te prennent du temps, et que c'est fondamental que tu sois là pour nous soutenir, nous aider, et pour que tout se passe sans souci. Vous dire encore que cette chaire FGTB me tient tout particulièrement à cœur, et là je vais vous faire un peu de micro-histoire, ou d'égo-histoire, on va dire, puisque mon oncle, Roger Piette, qui était le seul universitaire de ma famille à l'époque, a fait ses études il y a bien longtemps en économie, dans cette faculté, ou dans cette ancienne faculté, à l'Institut de sociologie en tout cas, et qu'à la suite de ses études, il est parti comme directeur à la FGTB, et donc voilà, il y a quand même un lien fort et familial, aussi avec la FGTB, et puis si vous voulez tout savoir, il y a maintenant très longtemps, 35 ans sans doute, ou une bonne trentaine d'années, je ne vais pas essayer de calculer, et j'ai participé à la création d'un syndicat étudiant, le premier syndicat étudiant de la FGTB Bruxelles, la centrale étudiante, comme on l'appelait, et que donc, ça ne me rajeunit pas non plus, mais ça me renvoie vers la jeunesse, et je commence à être au stade où les souvenirs de jeunesse font du bien. Voilà, je voulais donc vous laisser écouter avec vous Marc Loriol, je voulais aussi lui offrir en cadeau de bienvenue, alors vous le connaissez peut-être, c'est le sac de la faculté cette année, vous n'allez peut-être pas le comprendre, il est très symbolique, parce que c'est tous des petits kayaks, et il n'y a que les Belges qui peuvent comprendre ça, en ayant passé ces années de confitement, la première ministre à l'époque nous disait que le kayak allait être le moment de loisir, de liberté possible, et donc ils avaient hésité au gouvernement entre le golfe et le kayak, ils ont choisi le kayak, qui est devenu du jour au lendemain, quasi le seul moyen de sortir de chez soi, c'était de venir le kayak, c'était en symbole fort, et aussi très belge, très surréaliste du confinement, et donc nous avons repris ces kayaks sur ce sac, en disant aux étudiants qu'ils nous ont manqué beaucoup plus que le kayak, ce qui est évidemment une réalité, puisque je crois que nous nous sommes tous manqués pendant ce confinement, et que ça fait du bien aussi de vous revoir, avec ou sans masque, mais en tout cas en chair et en présentiel, je vous donne déjà ce cadeau en vous remerciant. Il y a des beaux endroits en Belgique où on peut faire du kayak d'ailleurs, il y a des descentes de la LES, c'est pas de la LEF, mais il y a des descentes notamment intéressantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je cède, avant de céder la parole à Marc Oriol, je cède d'abord la parole à Eric Bessens, directeur politique de l'AVTB Bruxelles à BVV, et que j'invite à venir ici. Voilà, merci en tout cas à madame la doyenne, j'ai personnellement bien connu Roger, mais voilà, on en reparlera après, ça me touche beaucoup. Voilà, chers mesdames, messieurs, chers étudiants, j'ai aussi vu quelques camarades dans la salle qui sont venus écouter ce cycle de conférences, autant la question est au coeur des préoccupations de l'organisation syndicale. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que vient faire la FGTB à l'ULB ? Effectivement, on a un rôle à jouer dans la défense collective du corps enseignant, on a une union syndicale des étudiants, mais c'est pas de ça, aujourd'hui, qu'on va aborder. C'est vraiment, pour nous, cette chaire FGTB est une vraie plus-value à notre travail de réflexion et d'analyse critique, à la fois sur les questions que l'on aborde dans les entreprises, dans les secteurs professionnels, concernant le travail et l'entreprise, mais c'est aussi le moment, outre donc d'avoir vraiment des outils d'analyse et de critique de toutes ces questions du travail et de l'entreprise, mais aussi de parfaire la formation de nos militants. Nous organisons avec le CEPAC, le CEPAC qui est notre centre de formation et d'éducation permanente de la FGTB et l'ULB, nous organisons un certificat d'université en politique économique et sociale, et donc il fait partie, il participe à ce cycle, et on m'a dit que plusieurs militants qui suivent ce cycle de formation étaient présents, et je les salue. Et évidemment, nous ne manquons pas l'occasion d'intéresser, sensibiliser, motiver, vous, les étudiants et étudiantes de sciences humaines, de sciences sociales, de sciences politiques, évidemment, à l'action syndicale. Ce n'est pas la chose la plus évidente qui fait la lune des journaux, sauf quand on bloque un ring, mais ce n'est pas le sens même de notre activité première, ce n'est pas le sens premier de notre activité, et notre activité, c'est bien dans les entreprises, dans les administrations, dans les associations, où nous avons des délégués, des représentants, qui sont élus, des travailleurs, pour essayer d'aménager la vie dans l'entreprise, défendre évidemment les intérêts des travailleurs, tant au niveau du salaire que des conditions de travail, mais aussi, mais aussi, se préoccuper des plus petits conflits, les conflits interpersonnels, ceux qui se glissent dans la vie quotidienne, dans les relations avec le chef de service, avec les collègues, avec la direction, et qui sont, hélas, bien souvent, on va dire presque naturellement, conflictuels, et sources de mal-être, beaucoup de mal-être. Et donc, c'est vraiment ces questions-là qui nous préoccupent ce soir, et à travers le cycle, j'ai vu le programme, vraiment, je pense que c'est particulièrement intéressant. C'est la troisième fois, d'ailleurs, que dans cette chaire LGTB, on aborde la question de la santé au travail, tant qu'elle nous préoccupe, évidemment, elle nous a toujours préoccupés sur le plan physique, la prévention des accidents, la cause première, évidemment, de problèmes de santé dans les entreprises, mais aujourd'hui, depuis peu, depuis que nous disposons d'une loi, d'outils qui nous permettent de prévenir les risques, le stress et les risques psychosociaux. Donc, ces outils, c'est la possibilité de confier à des consultants externes une enquête auprès des travailleurs sur leur vécu au travail, sur leur mal-être au travail, et d'identifier ces fameuses sources de stress, sources de risques, de mal-être psychosociales. Donc, il n'y a pas de risque physique, il n'y a pas de blessure, mais il y a vraiment des problèmes que nous, on dirait tout simplement à côté des problèmes physiques, des problèmes de type moral. Donc, voilà, c'est une question très importante. Ça amène d'ailleurs nos représentants dans les entreprises à mener les directions, à élaborer des plans d'action, des plans de prévention. Alors, ça n'a pas toujours, évidemment, de grands effets, c'est pas toujours très démonstratif, mais ça a au moins le mérite déjà, et j'ai imaginé que ça va être abordé ce soir, ou en tout cas dans le cours du cycle, de sortir de l'approche individuelle du stress. Parce que de prime abord, c'est quelque chose qui est évidemment vécu individuellement, dans sa chair, dans son corps, dans son esprit, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument dépsychologiser, même s'il y a une dimension psychologique, bien entendu, mais dans l'organisation du travail, c'est quelque chose de collectif. Et ça, c'est bien notre vocation, c'est d'amener des problèmes individuels dans le champ collectif pour essayer de trouver des réponses collectives. Voilà, je n'en dirais pas plus. Effectivement, le Covid n'a rien arrangé. Les sous-traitances, les jobs de mère, les bullshit jobs, tout ça, les métiers sensibles, on a bien vu que le Covid a mis en grande difficulté, et principalement des travailleuses, qui étaient en première ligne, soumis à un stress inouï, avec des problèmes de reconnaissance, des problèmes de prise en considération, des difficultés même de l'exercice de leur travail. Et on peut saluer Stromae pour son bel hommage à tous ceux et toutes celles à qui on ne sert pas, on ne fait pas la santé. Voilà, le télétravail, ça j'imagine, j'ai bien compris que la question serait également, ça c'est le gros dossier qui nous préoccupe sur l'avenir, on sait bien qu'on ne fera pas marche arrière, qu'il s'est passé en deux ans un bouleversement incroyable, donc on a basculé dans ce travail virtuel pour à peu près un bon tiers des travailleurs, tout le monde n'a pas heureusement basculé là-dedans, d'autres avec bonheur, je pense que certains y trouvent un plaisir, enfin des avantages réels à télétravailler, mais ça bouleverse considérablement l'organisation de l'entreprise. Voilà, en cela, tout ce programme nous intéresse au premier chef, j'espère que vous allez pouvoir partager avec nous cet intérêt, et alors je ne peux pas m'empêcher de vous quitter, parce que la FGTB, ce n'est pas que les luttes, ce n'est pas que les problèmes, c'est aussi la fête, la fête du travail, donc je vous invite au 1er mai de la FGTB Bruxelles au Mont-des-Arts, donc on n'est pas place groupe pour ceux qui connaissent, pour des concerts gratuits, il y a de tout, des stands, des débats, il y aura Manu Gallo, en tête d'affiche Chico Imenendez et Arti Lezo, donc voilà, un jeune groupe de rap bruxellois. Voilà, je vous cède la parole. Alors, est-ce que tout le monde l'entend bien ? Alors, je veux déjà remercier les organisateurs de m'avoir invité pour ces six séances de cours, qui vont permettre d'aller vraiment au fond des questions que je vais vouloir aborder au cours de ces séances, et aussi à tous les gens qui sont venus ce soir et qui viendront les prochaines séances pour m'écouter. Alors, aujourd'hui, comme c'est une séance un peu inaugurale, j'ai pensé à un peu la différence des autres séances, faire quelque chose de plus global, de plus surplombant, qui me permet d'expliquer en quoi le sociologue, en tout cas le seul que je suis, peut-être que tous mes collègues sociologues n'auront pas la même attitude, mais le sociologue peut utiliser les grands modèles qui existent déjà, ça a été dit tout à l'heure par la douillette, c'est d'abord les psychologues, c'est ensuite les médecins qui se sont intéressés à ces questions-là, et assez tardivement les sociologues, et du coup, ça pose la question, finalement, de la prise en compte du collectif, de l'individu, du contexte, de l'environnement, chose auxquelles les psychologues et les médecins, qui sont confrontés à des personnes individuelles, et qui doivent répondre individuellement à des problèmes, sont peut-être un petit peu moins sensibilisés. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ces principaux, ça ne passe pas, on m'a dit qu'il fallait bien viser, les principaux modèles d'analyse qui ont été formulés au cours du temps, et avec à chaque fois l'idée que finalement, avec ces modèles, on arrive à dépasser petit à petit l'opposition entre individu et société, approche par l'individu, par sa personnalité, par son histoire personnelle, et d'autre part, une approche par l'organisation, par les conditions de travail, et d'essayer de voir comment on peut articuler les deux. Donc c'est un petit peu l'objectif de ces six séances, et aujourd'hui, avec la présentation assez rapide des modèles, mais par la suite, le modèle sociologique que je vais présenter à la fin, je vais le détailler de façon beaucoup plus précise, en prenant des exemples issus de différentes recherches que j'ai menées, ou des recherches menées par des collègues, pour donner un peu de corps, de chair, à ces considérations qui vont être aujourd'hui un petit peu plus théoriques que dans les prochaines séances. J'ai oublié de viser. Alors, le modèle le plus ancien, et c'est d'ailleurs de là que vient ce terme de stress, c'est le modèle bio-physiologique, qu'on doit à des auteurs comme Cannon ou Cellier, des physiologistes, et qui se sont intéressés au stress comme réaction du corps pour se préparer face à un enjeu, un danger, voire également à un risque de blessure ou de mort. Donc, le corps se prépare, d'une part, soit à se défendre ou à prendre la fuite, mais également à résister, par exemple, en cas de blessure. Il y a notamment, par exemple, une augmentation des facteurs fibrinogènes dans le sang pour coaguler plus rapidement et cicatriser en cas de blessure. Donc, ces travaux physiologiques ont bien montré comment, finalement, le stress est un mécanisme d'adaptation qui permet aux animaux et aussi aux êtres humains de réagir de façon plus rapide à un danger ou à un risque. et ce qui est donc utile pour la vie peut devenir néfaste parce que cette réaction, elle mobilise, bien entendu, très fortement l'organisme. Elle contribue aussi à mettre en alerte les muscles, le système nerveux, et on a vu également le système sanguin pour se préparer éventuellement à être blessé. Et donc, il a un coût, un coût en termes de dépenses énergétiques, en termes de travail du corps, travail du cœur, et également pour tout ce qui est circulation sanguine, préparation de l'appareil digestif, donc pour mobiliser au plus vite possible l'énergie pour réagir. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est intéressant pour le sociologue, bien qu'on s'assemble a priori assez loin, parce que ça permet de comprendre un point extrêmement important qui est que ce qui est néfaste pour la santé, c'est la chronicisation du stress. C'est-à-dire, soit parce qu'on est exposé de façon continue et durable à un certain nombre de stresseurs, de dangers, de risques, de contraintes, soit parce qu'on est exposé de façon ponctuelle à ces stresseurs, mais on n'a pas la possibilité d'agir. Alors, pour expliquer en quoi cette possibilité d'agir, ce pouvoir d'agir, comme disent certains psychologues que je présenterai tout à l'heure, sont très importants. Je vais me référer à une expérience tout à fait ancienne, mais qui me semble très parlante, même si elle porte sur des rats, et donc on peut penser que, quand même, heureusement, l'être humain dans son environnement est beaucoup plus complexe que les rats, mais on en tire une leçon, à mon avis, très importante. Cette expérience, proposée par J.Vaiss dans les années 70, elle est expliquée ici par ce petit schéma. Il s'agit d'exposer trois rats dans des cages différentes à des chocs électriques pour les deux premiers. Et le troisième rat est une sorte de rat témoin qui n'arrive rien de particulier. Alors, cette expérience est un petit peu sadique, comme beaucoup d'expériences de laboratoire. Il s'agit d'envoyer de façon aléatoire des chocs électriques aux rats de la première et la deuxième cage, comme on le voit sur le schéma ici. Simplement, le rat de la première cage peut, en tournant la petite roue qui est devant lui, arrêter les chocs électriques pour lui et pour son voisin. Donc, on pourrait dire que les stresseurs, résumé ici à un choc électrique aléatoire, situation pénible, douloureuse et désagréable, et imprévue, sont les mêmes pour les deux rats. Et pourtant, si on soumet à ce régime assez difficile, les deux rats, on se rend compte que le premier ne va pas développer de pathologies organiques graves liées au stress, et le second, au bout d'un moment, il va finir par mourir. Et si on l'autopsie, on va voir un certain nombre de problèmes d'hypertrophie des glandes surrénales, de problèmes cardiaques, de problèmes digestifs, qui sont des effets d'un stress qui s'est chronicisé. Donc, ce que nous montre cette expérience-là, c'est que ce n'est pas du tout les individus en particulier qui sont concernés ici, mais c'est bien l'environnement. L'environnement qui permet au premier sujet de pouvoir réagir, de faire quelque chose, alors que le second sujet, finalement, est obligé d'attendre passivement que les décharges s'arrêtent et n'ont rien à faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on le retrouve dans beaucoup d'études, et on va le voir dans les autres modèles que je vais présenter ultérieurement, c'est-à-dire que le fait de pouvoir avoir des marges d'action, des marges de manœuvre face à une contrainte et à une difficulté rendent cette contrainte plus ou moins nocive à long terme et plus ou moins pathogène. Donc, c'est pour ça que ça me paraissait important de souligner déjà cet aspect parce qu'il a aussi été discuté dans d'autres cadres théoriques qu'on va voir maintenant. Le modèle théorique utilisé par les psychologues le plus souvent, et c'est par exemple celui qui permet de définir le stress et les psychosociaux dans l'accord européen sur le stress, c'est celui qu'on appelle le modèle cognitif ou transactionnel du stress. L'idée étant que l'organisation du travail, les conditions de travail, l'environnement de travail déterminent un certain nombre de stresseurs potentiels et que face à ces stresseurs, ça peut être des contraintes liées à la hiérarchie, ça peut être des ordres contradictoires, ça peut être un matériel inadapté, etc. Face à ces contraintes, l'individu, on est bien d'une approche très individuelle ici, l'individu va évaluer à la fois la gravité de ces contraintes de façon subjective, mais aussi sa capacité à les surmonter. Et dans cette approche très individuelle et très psychologisante, l'idée étant qu'il y a stress et le stress va avoir un effet nocif si l'individu estime que les contraintes, les enjeux, les défis qui lui sont imposés dépassent ses capacités individuelles d'adaptation. Et par conséquent, la réponse à apporter, si on a ce genre de lecture, c'est de renforcer la capacité de l'individu, finalement, à penser autrement les contraintes, peut-être à les relativiser, à mettre des priorités dans son travail, à savoir régler éventuellement des conflits et, au final, à être plus réaliste, entre guillemets, plus adaptable face aux contraintes qu'il doit contenir dans son travail. On voit ici que la clé, c'est comment l'individu réagit, comment l'individu s'adapte, ce qui, bien entendu, va beaucoup séduire les employeurs. Parce que, ici, face à des contraintes liées à l'organisation du travail, aux conditions de travail, au manque de moyens, la réponse, c'est d'abord, prioritairement, de mieux préparer les gens à s'y adapter, d'avoir une psychologie positive, d'être capable de rebondir face aux difficultés, de s'adapter, d'apprendre des problèmes, etc., plutôt que d'en souffrir et de se plaindre. Alors, bien entendu, la limite, ici, c'est qu'on l'a vu tout de suite, si on se réfère à la petite expérience de tout à l'heure sur les rats, c'est pas parce que le rat de la deuxième cage serait dans une position passive qu'il va subir ce stress. C'est parce que l'environnement lui donne pas les moyens d'être dans une position active et de pouvoir réagir et, finalement, stopper ce mécanisme d'adaptation et faire que, finalement, ce mécanisme d'adaptation va se chroniciser et durer dans le temps parce que jamais l'action ne l'a éteint. Donc, on n'a pas affaire, finalement, seulement à des problèmes génétiques. Il y a des entreprises qui ont imaginé qu'ils pourraient proposer des tests génétiques pour sélectionner les salariés, par exemple, à l'entrée de tel ou tel type d'activité particulièrement stressante. Ça existe aux Etats-Unis, ce genre d'offre. Des tests de personnalité qui existent aussi très fortement. J'ai travaillé auprès de la RATP, la compagnie de transport public de bus métro parisien, et pendant longtemps, ils ont testé un test d'alexithymie en estimant que peut-être que les gens, l'alexithymie, c'est le fait d'avoir du mal à comprendre ses propres émotions et les émotions de l'autre avec l'idée que les gens qui avaient cette difficulté-là qui serait un trait de personnalité qui leur seraient propres auraient plus de difficultés à gérer les conflits dans les bus et donc seraient plus facilement en inaptitude pour motifs psychologiques et psychiatriques que d'autres. Au bout de dix ans de tests, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune corrélation entre les scores obtenus lors de l'embauche aux échelles d'alexithymie et dans les dix premières années, en tout cas, de mise en inaptitude pour motifs psychiatriques ou psychologiques, et donc la RATP a arrêté d'utiliser cet outil-là qui était d'ailleurs en phase expérimentale, qui n'interdisaient pas aux gens d'être recrutés, mais qui était simplement... Donc on parle aussi de coping, et je vais voir que le coping, c'est pas simplement une capacité individuelle, une capacité à prendre les choses du bon côté, mais c'est surtout une capacité collective. Et c'est le collectif, et c'est ce que je vais essayer de montrer dans les autres séances de façon beaucoup plus détaillée, qui permet justement de surmonter ou de ne pas surmonter des difficultés. Alors, un peu à l'opposé de ce modèle psychologisant, un autre modèle extrêmement utilisé dans la littérature internationale, c'est le modèle de Karasek, qui lui est plutôt un modèle d'inspiration, non pas psychologique, mais épidémiologique, et qui permet justement de mettre en avant un certain nombre de grands facteurs de risque dans le monde du travail pour expliquer la survenue d'atteintes à la santé physique et mentale. Alors, Karasek explique que c'est l'équilibre, et d'ailleurs on retrouve un petit peu ce qu'on a vu précédemment dans les deux premiers modèles, c'est l'équilibre entre la demande, c'est-à-dire ce que le salarié est tenu de faire, les difficultés qu'il est censé devoir surmonter, la charge de travail, les rythmes de travail rapides, la complexité des activités, d'une part, et de l'autre côté, les marges de manœuvre qu'il possède pour essayer de répondre, finalement, à cette demande. C'est-à-dire comment il peut s'organiser ou non dans son travail, est-ce qu'il est capable de mobiliser, est-ce qu'il a possibilité même de mobiliser les compétences et l'expérience qu'il a acquis ou pas, est-ce que l'organisation du travail ne lui permet ou pas de mobiliser ses compétences, est-ce qu'il y a aussi du coup une possibilité d'épanouissement, c'est-à-dire d'avoir le sentiment d'avoir fait un bon travail parce qu'on a mobilisé ses compétences pour répondre à un problème complexe. Et plus tard, Karasek a ajouté aussi une troisième dimension qui est le soutien social, qui est résumé ici essentiellement à l'aide et au réconfort des collègues et des supérieurs. On verra que c'est un élément important mais qu'on peut y mettre beaucoup d'autres choses, d'ailleurs que simplement le soutien et l'aide des supérieurs, c'est ce qu'on va aborder dans d'autres séances. Alors, de façon tout à fait logique, ce que Karasek explique, c'est que finalement, les situations qui seront à terme les plus nocives pour la santé physique et mentale sont des situations qui combinent une forte demande et de faibles marges de manœuvre et un faible soutien social. Si on se demande à quel type de situation ça correspond, on peut imaginer, par exemple, les gens qui travaillent à la chaîne avec de très faibles marges de manœuvre qui n'ont pas généralement toujours la possibilité d'utiliser leur expérience et leur savoir-faire pour se ménager parce que le rythme est tellement élevé qu'ils ne peuvent pas utiliser les gestes qu'ils utiliseraient le plus spontanément du fait de leur expérience et de leur connaissance de leur propre corps et limites physiques et en même temps, un isolement qui parfois peut conduire à un faible soutien social. Ça renverse d'ailleurs un petit peu les représentations sociales qu'on peut avoir. Pendant très longtemps, on pensait que le stress c'était surtout un problème de cadre, un problème de métier relationnel et d'ailleurs, il y a assez longtemps, dans ma thèse, j'avais travaillé sur les ouvrières et les infirmières et les ouvrières me disaient que oui, mon travail est fatigant mais il n'est pas stressant parce qu'elle associe stress à responsabilité. Leur travail était, ceci dit, en tout cas, à travers le modèle de Karasek, tout à fait stressant parce qu'elle était dans une situation effectivement de ce que Karasek appelle le job strain, c'est-à-dire qu'il cumule une forte demande et de faibles marges de manœuvre. Ce modèle a un pouvoir prédictif assez fort sur les grandes populations même si quand on rentre dans le détail de chaque cas particulier, on trouve effectivement des situations un peu plus complexes. C'est ce qui peut expliquer qu'un autre modèle est venu compléter le modèle de Karasek, modèle de Sigrist, un petit peu plus tardif et qui correspond un petit peu mieux au métier des services, au métier relationnel et donc du coup aussi au métier féminin parce que c'est des métiers qui sont plus féminisés qu'avec des taux d'emploi des femmes plus importants par rapport aux métiers par exemple d'ouvriers ou des métiers qui correspondent peut-être plus au modèle de Karasek. Alors ici, on n'a pas un équilibre demande-marge de manœuvre, latitude, mais on a un équilibre effort au travail qui reprend un petit peu quoique de façon pas tout à fait identique la demande chez Karasek et d'autre part les retours que l'on en obtient en termes de respect, de soutien des collègues et des supérieurs, de sentiment de justice, est-ce qu'on a l'impression que le travail, la contribution qu'on apporte est suffisamment reconnue et rétribué, de perspective de carrière aussi puisque c'est pas simplement une question de rétribution immédiate mais également sur plus long terme et enfin bien entendu de salaire, de prime, est-ce qu'on a le sentiment qu'on obtient le juste fruit de ce qu'on apporte dans le travail. Alors là effectivement, ce modèle de SIGRIS va avoir un pouvoir prédictif peut-être plus important que le modèle de Karasek dans certains secteurs, par exemple, je l'ai dit, les métiers relationnels, les métiers des services, alors que le modèle de Karasek avait un effet plus important dans les métiers par exemple de l'industrie. Alors vous voyez, avec ces deux modèles, on commence déjà à s'intéresser à la question de l'organisation du travail et de ce qu'elle permet ou ne permet pas pour les individus en termes notamment de marge de manœuvre, de latitude ou de retour et de reconnaissance. On va rentrer ici dans des modèles proposés par Christophe Dejour qui est un psychiatre et puis Yves Clot qu'on verra après qui est un psychologue mais qui sont des modèles je dirais psy non psychologisants c'est-à-dire qui ne réduisent pas l'approche psychologique à l'individu mais s'intéressent à l'individu dans son environnement. Alors la psychodynamique du travail qu'on associe le plus souvent dans cette question de la souffrance au travail aux recherches de Christophe Dejour qui est professeur au CNAM à Paris part de l'idée finalement que le travail est a priori source de souffrance parce que le travail est d'abord une contrainte en vue d'obtenir un résultat ultérieur donc les satisfactions les rétributions ne sont pas immédiates donc il faut d'abord se forcer en quelque sorte mais aussi parce que le travail est caractérisé de façon plus ou moins importante mais pratiquement toujours par un écart entre le travail prescrit et le travail réel c'est-à-dire entre ce qu'on est censé devoir faire et ce qu'on doit faire en réalité pour que les choses fonctionnent et cet écart quand il devient trop important et surtout quand il ne peut pas être discuté quand il n'est pas officiel il oblige finalement à de la créativité ou de la tricherie du jeu avec les normes un exemple classique c'est celui des conducteurs de train dans la compagnie de train française la SNCF qui ont tout un ensemble de checklists et de choses à faire avant de démarrer le train et qui en général s'ils respectent strictement à la lettre tout ce qu'ils doivent vérifier avec tous les petits incidents techniques qui peuvent survenir ne pourraient dans la plupart des cas ne pas réussir à faire démarrer leur train donc ils semblent obligés de trouver une solution pour que le train démarre parce qu'il faut bien que le train démarre et que les passagers soient transportés et par conséquent il y a cette part d'invention mais aussi de tricherie qui peut être source de souffrance d'une part parce qu'elle n'est pas forcément reconnue d'autre part parce qu'elle peut être aussi sanctionnée s'il y a un incident il y a une sorte de dilemme est-ce qu'on fait démarrer le train alors que tout n'a pas été totalement vérifié comme il faudrait mais s'il y a un accident du coup on va pouvoir me reprocher de pouvoir respecter tout à la lettre ou est-ce que finalement je respecte tout à la lettre mais le train ne démarre pas et on va aussi me le reprocher donc c'est un exemple particulier qui permet de comprendre un peu pourquoi pour deux jours le travail est d'abord une question de souffrance cette souffrance néanmoins peut être gérée individuellement et collectivement par des stratégies des stratégies individuelles qui peuvent être pour prendre les plus extrêmes utiliser l'alcool pour atténuer un peu les angoisses liées au risque ou les stratégies plus collectives qui peuvent être des formes de déni du risque alors deux jours prend un exemple très classique c'est les métiers du bâtiment dans lesquels l'action du travail est assez fréquent et il estime que si les ouvriers du bâtiment sont en permanence avec à l'esprit le fait qu'ils peuvent se blesser ou se tuer dans leur travail et bien l'angoisse risque de leur rendre leur activité beaucoup plus difficile à réaliser et finalement il y a intérêt au contraire à avoir une sorte de virilisme qui déie un déni de ce risque pour pouvoir travailler au quotidien et ne pas en souffrir trop et là ce déni il est collectif c'est à dire qu'il se traduit par une culture de ce déni du risque ou celui qui va appeler le risque va être vu comme une femme lettre comme quelqu'un qui n'est pas fiable comme quelqu'un qui s'écoute trop et finalement le collectif pousse à dénier ce risque même si malheureusement le risque existe bel et bien donc ici le travail produit de la souffrance et les stratégies individuelles ou collectifs qui permettent plus ou moins de surmonter cette souffrance parfois même de transformer la souffrance en plaisir quand finalement on en arrive à mieux apprécier d'une part l'intérêt du travail que l'on fait on fait un travail un beau travail et là le jugement de beauté est très important pour deux jours c'est le jugement de beauté par les pairs ceux qui font le même travail que vous qui sont à même de juger en quoi votre travail est effectivement compte tenu des contraintes que vous avez à gérer compte tenu des moyens que vous avez compte tenu des techniques du métier un beau travail vous avez fait quelque chose qui ne peut pas être fait par n'importe qui et qui par conséquent vous valorise c'est aussi une reconnaissance de l'inventivité donc cette gestion du décalage entre le travail prescrit que j'évoquais tout à l'heure et le travail réel qui permet donc de surmonter la souffrance et parfois même de la transmuer en plaisir alors quand on parle de deux jours on parle aussi souvent d'Yves Clot qui est aussi professeur au CNAM de psychologie c'est vrai si il n'est pas psychiatre et qui est présenté un peu comme le frère ennemi du précédent et qui lui présente un modèle qui est un peu complémentaire et qui est tout à fait intéressant aussi par les passerelles qu'il offre avec la réflexion sociologique c'est ce qu'il appelle la clinique de l'activité le terme de clinique ici renvoie à l'idée finalement que l'on a affaire à une étude de cas particuliers on est un peu à l'opposé de l'épidémiologie à la caracèque ou à la sigrist qui voudrait trouver des grands facteurs communs à toutes les situations de travail ici la clinique ce n'est pas une clinique de l'individu mais une clinique de la situation de travail de l'activité particulière qui est en jeu et d'essayer de comprendre comment dans chaque type d'activité et aussi dans chaque collectif de travail les choses vont se nouer de façon spécifique et que l'on ne peut comprendre les faits de telle ou telle forme d'organisation que si on comprend les dynamiques et les spécificités de chacun de ces milieux de travail donc les conditions de travail d'organisation de travail les ressources dont disposent les personnes pour faire face aux difficultés de leur activité vont définir ce que Yves-Clos appelle le réel du travail ce qui rappelle encore une fois ce qu'on a vu tout à l'heure avec deux jours c'est à dire que entre le travail prescrit le travail officiel et ce que font réellement effectivement les gens il y a toujours des différences plus ou moins importantes mais toujours des différences et par conséquent il va falloir face à ce réel du travail avoir aussi une part de création individuelle et collective donc c'est ce qu'il appelle le genre et le style de travail le genre c'est une dimension beaucoup plus collective c'est à dire la façon de faire dans chaque métier dans chaque collectif de travail la façon aussi de définir ce qu'est un beau travail comment on en a fait suffisamment finalement pour être satisfait du travail qu'on a réalisé ou est-ce qu'on n'en a pas fait suffisamment comment on pose cette limite c'est une question qui est extrêmement importante on le verra par exemple avec le cas des soignants à l'hôpital on peut toujours en faire plus pour les malades mais si on veut en faire toujours plus on s'épuise et au bon moment on ne peut plus aider et être donc il y a une définition à faire de finalement de ces règles quelles sont les règles qu'on doit mettre en place par exemple quand on a affaire à tel ou tel problème relationnel avec un malade ou moi j'ai travaillé aussi ça a été dit tout à l'heure sur les policiers les policiers en permanence dans les brigades de police secours que j'ai suivies c'est la police du quotidien en uniforme en France doivent redéfinir des règles même pour les choses les prioris les plus triviales comment par exemple on va sanctionner un usager de la route qui est en infraction est-ce qu'on va le sanctionner pour toutes les infractions qui sont constatées est-ce que l'on va au contraire adapter les sanctions à l'attitude de l'usager beaucoup de policiers m'ont dit moi je négocie à l'envers c'est-à-dire que si l'usager et admet qu'il est en faute on va le sanctionner pour peut-être l'infraction la moins coûteuse même si on pourrait le sanctionner pour une infraction plus coûteuse si par contre l'usager est récalcitrant désagréable et agressif on peut le charger un peu plus mais aussi on peut se demander par exemple c'est là aussi une chose qui est très discutée entre les policiers on n'imagine pas ça mais est-ce qu'on doit sanctionner de façon différente les professionnels de la route par rapport aux simples usagers et bien là il y a des débats souvent des controverses au sein certains policiers disent non non le policier professionnel de la route au contraire il doit être encore plus irréprochable parce qu'il conduit en permanence c'est son métier et d'autres au contraire qui disent mais non mais il est professionnel donc il a des contraintes il a des erreurs à respecter il doit gagner sa vie donc peut-être qu'on doit être plus coulant avec lui et là il y a des débats des controverses des désaccords qui s'expriment parfois des engueulades et on finit par arriver finalement à une règle tacite acceptée par le groupe donc ce genre du travail est très important et Clos insiste beaucoup sur l'importance de la controverse des conflits qui ne sont pas dès lors qu'ils portent sur le travail et sur le réel du travail et qui n'ont pas sur le pouvoir ou sur des considérations beaucoup plus abstraites sont absolument indispensables justement pour pouvoir arriver à adapter le travail prescrit au travail réel donc les collectifs vont définir plus ou moins facilement dans la controverse le conflit le débat la discussion on le verra en détail avec d'autres exemples plus tard un genre du travail et chaque individu va aussi s'adapter et définir son style professionnel qui lui permet là encore d'adapter son activité plus ou moins bien aux contraintes qui lui sont faites et à la réalité du travail qu'il doit réaliser donc il y a l'idée que finalement chaque collectif et chaque individu définit en quelque sorte ce que doit être le travail qu'il a réalisé même le beau travail qu'il a réalisé et que la souffrance survient quand ce travail est empêché et là c'est intéressant parce qu'on retrouve avec une réflexion extrêmement différente de celle qu'ont pu mener Karasek ou qu'ont pu mener les physiologistes comme Jay Vaz qu'on a vu tout à l'heure au début de mon intervention la même idée que ce qui va être particulièrement nocif c'est l'empêchement de l'activité c'est à dire de mettre en situation quelqu'un qui va devoir subir des contraintes des difficultés des stresseurs de s'exposer à des risques sans pouvoir lui-même ou individualement ou collectivement y réagir et proposer de pouvoir trouver des moyens d'atténuer de gérer de régler ces problèmes de contraintes et aussi de décalage entre le travail prescrit et le travail réel donc c'est pour ce quoi il est tout à fait important quand on a dans cette approche là d'étudier de façon extrêmement approfondie quand Yves-Clau et son équipe vont étudier un atelier chez Peugeot par exemple c'est une étude qui a été menée pendant plusieurs années par Yves-Clau et son équipe Peugeot le construit automobile français c'est un travail extrêmement long de plusieurs années où on coopère avec les opérateurs avec l'encadrement pour étudier de façon extrêmement précise ce que font les gens de comprendre pourquoi ils le font pourquoi ils font comme ça et pas autrement quelles sont les contraintes qui pèsent sur l'activité quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées pour essayer de s'adapter à ces contraintes et quels sont les aspects d'organisation ou de dynamique collective qui ont empêché d'adaptation plus importante d'adaptation à chaque fois collective et non pas individuelle alors c'est à partir de de ces différentes approches que j'ai essayé alors là encore je tiens à préciser que d'avoir mis en schéma avec des flèches pour deux jours pour Yves-Clau et puis pour l'approche sociologique c'est quelque chose qui est pédagogique didactique mais qui est un petit peu réducteur dans la mesure où on l'a vu notamment avec Yves-Clau on s'intéresse à la particularité de chacune des situations et c'est encore le cas ici dans l'approche sociologique que je vais essayer de développer dans les cinq prochaines séances et qui cherche à prendre un petit peu en quelque sorte la leçon des limites mais aussi les apports des différents modèles qu'on a pu voir jusqu'à maintenant alors dans cette approche sociologique on retrouve le schéma que j'ai toujours de façon un peu artificielle remis dans chacun de mes graphiques où effectivement l'organisation de travail va peser d'une part sur la situation de travail sur les contraintes les stresseurs sur le réel de l'activité mais aussi finalement sur la définition intersubjective et organisationnelle de cette situation finalement ce serait un petit peu la transposition au collectif et au sociologique et organisationnel du modèle transactionnel qu'on a pu voir dans le deuxième schéma que je vous ai montré quand je parle de définition intersubjective c'est parce que c'est une définition d'une situation qui va être partagée discutée négociée validée par le groupe de travail et quand je parle d'une définition organisationnelle c'est parce que cette définition va être aussi soutenue ou pas soutenue par l'organisation je vais prendre un exemple tout de suite pour essayer de rendre ce chose un petit peu plus concrète quand j'ai travaillé sur des services de soins palliatifs et mon collègue Michel Castra qui est un spécialiste qui a encore plus travaillé que moi qui travaille sur des services de soins palliatifs en France donc des services qui reçoivent des malades qui sont diagnostiqués comme étant incurables et dont finalement la prise en charge consiste à essayer de gérer la douleur que ces malades rencontrent douleur physique et morale parce qu'ils savent qu'ils vont mourir et avec leur famille avec leurs proches il faut savoir qu'ils arrivent finalement à vivre alors comme disent les psychiatres qui travaillent en soins palliatifs une mort le plus apaisée possible une bonne mort ça peut paraître paradoxal mais l'idée du service c'est de définir la bonne mort alors pourquoi je prends cet exemple parce que être confronté à la mort des malades c'est quelque chose qui bien évidemment est a priori et de façon première pénible pour les soignants les soignants sont là pour essayer de sauver des vies et la mort c'est à la fois une interaction avec une personne qui est en grande souffrance en grande détresse et donc qui est difficile à gérer on ne peut pas lui apporter l'aide mais c'est aussi un échec dans la mesure où l'activité thérapeutique vise d'abord à soigner et non pas à pallier l'absence de soins possibles néanmoins dans ces services de soins palliatifs il y a tout un travail très important qui est fait pour essayer de redéfinir le rapport à la mort dans les services notamment de la part des soignants il y a tout un travail par exemple de réfléchir que finalement la mort est quelque chose qui fait partie de la vie qui a été longtemps dans une société traditionnelle beaucoup plus intégrée à la vie de tous les jours par des cérémonies par une exposition beaucoup plus visible finalement de la mort qu'elle ne l'est dans la société et d'ailleurs dans la société du sud on retrouve encore parfois j'ai été il y a quelque temps à Paris dans les Pouilles en Italie et à un moment on était dans une petite rue et puis il y avait plein de gens dans la rue on s'est demandé qu'est-ce qui se passe dans la rue et bien qu'est-ce qui se passe dans la rue il y avait un cercueil et tous les gens étaient dans la rue pour se recueillir auprès de la personne défunte donc la mort était ici beaucoup plus publique alors que dans nos sociétés la mort va être beaucoup plus cachée déléguée à des métiers spécialisés les métiers soignants et puis les métiers des pompes funèbres ensuite qui vont achever la prise en charge des personnes décédées donc il y a toute cette réflexion qui est faite pour dire que finalement et bien on a eu tendance à peut-être trop escamoter la mort et aussi à trop penser que la médecine pouvait répondre à toutes les maladies maintenant il existe des maladies qui restent incurables et donc on redéfinit finalement la mort en tout cas la mort du patient comme une situation où on peut faire quand même un beau travail et le beau travail ça consiste justement à trouver cette bonne mort cette mort apaisée où on va aider le patient à gérer sa douleur on va l'aider aussi à passer par différentes phases que les psychiatres ont un peu caractérisées les phases de déni les phases de révolte finalement des phases d'acceptation tout un travail de deuil pour le malade et pour ses proches qui lui permet ou qui est censé lui permettre d'avoir une mort plus apaisée alors cette définition elle est intersubjective parce qu'elle est partagée par certains collectifs dans des services de réanimation par exemple on ne partage pas du tout cette vision là par contre en situation palliatif on va amener les soignants à adhérer à cette vision différente de la mort donc on a une situation qui est a priori connotée très négativement la mort du patient qui va essayer d'être connotée si on peut faire un bon accompagnement de façon plus positive avec l'idée qu'on peut même dans le cas de la mort d'un patient faire un beau travail alors cette définition est organisationnelle dans le sens où elle ne dépend pas seulement des échanges que les soignants vont avoir entre eux de façon informelle mais elle dépend aussi on l'a vu il y a des formations spécifiques des groupes de parole par exemple qui sont mis en place dans ces services là pour amener à retravailler la définition de la mort et le soin est organisationnel dans la mesure où pour pouvoir exister cette définition il faut quand même qu'elle repose un minimum sur une réalité c'est à dire que dans tous les services de soins palliatifs on ne va pas accompagner de façon parfaite tous les mourants il faut quand même que dans un certain cas on puisse le faire de façon suffisamment bonne pour que l'on puisse finalement quand même avoir une vision positive de cet accompagnement et donc là on voit que c'est quelque chose qui est très important et quand on regarde quand on compare les services de soins palliatifs avec d'autres types de services il y a beaucoup de mortalité par exemple en France on a ce qu'on appelle les hôpitaux locaux qui sont des petits hôpitaux généralement dans des zones rurales avec pas de médecins à demeure les médecins sont des médecins libéraux qui font des vacations à l'hôpital on a beaucoup de personnes âgées avec des polypathologies donc du coup malheureusement beaucoup de mortalité et on se rend compte dans ces services de médecine de ces petits hôpitaux locaux que la mort des patients est quelque chose qui est très très mal vécu par les soignants d'autant plus qu'il y a une interconnaissance forte entre le personnel il n'est pas rare de dire bah oui telle personne c'est telle mamie qui est en train de mourir et bah c'est la grand-mère de mon ami de classe donc il y a une interconnaissance forte parce qu'on est dans des petits milieux géographiques et du coup la mort est mal vécue alors ce qui est intéressant que dans une grosse enquête à laquelle j'ai participé menée par des médecins du travail dans 57 établissements hospitaliers français on s'est rendu compte que dans ces services de médecine des petits hôpitaux locaux les personnes qui avaient suivi des formations aux soins palliatifs étaient encore plus en souffrance que celles qui n'avaient pas suivi alors on peut lire les choses dans les deux sens on peut penser que celles qui étaient en souffrance ont voulu suivre des formations aux soins palliatifs pour faire face à ces souffrances là mais aussi on peut voir que cette formation ne les a pas aidés pourquoi cette formation ne les a pas aidés parce que l'organisation ne permettait pas de mettre en place un travail d'accompagnement suffisamment bon des malades mourants il faut savoir qu'en soins palliatifs en général il y a un tri des malades on prend des malades qui sont des malades généralement avec un pronostic vital relativement prévisible des malades qui ne sont pas des malades démants donc avec lesquels le travail relationnel est moins difficile puisqu'on peut communiquer plus facilement avec eux et également il y a un effectif en personnel un peu plus confortable qu'ailleurs et donc il est possible par exemple d'avoir des moments de réunion parce qu'on peut prendre le temps de se réunir de façon informelle s'il y a un malade avec qui ça ne se passe pas bien on peut aussi demander à un collègue ou une collègue de venir vous remplacer si l'interaction devient trop pénible avec telle ou telle personne ce qui est tout à fait impossible à réaliser dans les services de médecine des petits hôpitaux locaux ou bien souvent même les soins de base par exemple l'échange pour les personnes âgées incontinentes ou aider les malades qui ne sont pas autonomes à manger midi et soir ces soins de base ne sont même pas assumés et donc on comprend que dans ces conditions là prévoir un accompagnement à la bonne mort devient beaucoup plus difficile et par conséquent il devient beaucoup plus difficile d'envisager la mort comme quelque chose qu'on peut transformer finalement en une source de valorisation de soi donc on retrouvera et je donnerai beaucoup d'exemples dans mes autres séances cette question de définition intersubjective et organisationnelle de la situation c'est à dire ici j'ai pris l'exemple de la situation de malade mourant mais on peut prendre d'autres types de situations sur lesquelles je reviendrai plus tard si cette définition se traduit par le sentiment partagé que l'on a affaire à une situation potentiellement difficile à gérer là aussi il y a plusieurs façons de répondre à cette situation c'est ce que j'appelle la mise en forme ou la construction sociale de l'expérience notamment à travers des catégories de pensée à travers des entités pathologiques alors je vais prendre tout de suite quelques exemples face à cette situation où on a du mal à gérer la mort de certains patients dont on se sent proche on peut dans les petits hôpitaux locaux que j'évoquais tout à l'heure on peut dire que c'est un problème de manque de moyens et on peut en faire une revendication collective et dire que il est absolument indispensable de pouvoir parce que ces hôpitaux locaux n'ont pas la possibilité de faire un tri des maladies ils accueillent le tout venant c'est leur rôle des pathologies qui sont présentes dans le secteur où ils sont implantés et on peut revendiquer d'avoir plus de personnel plus de moyens plus d'effectifs on peut estimer qu'on a une situation où finalement il y a une exploitation de la bonne volonté des soignants qui pallient le manque d'effectifs qui pallient le manque de moyens par un surinvestissement et que c'est intolérable et qu'on ne doit pas l'accepter et qu'on va essayer de lutter collectivement pour obtenir un peu plus de moyens on peut aussi penser qu'on n'est pas suffisamment armé ou pas suffisamment solide c'est le raisonnement qu'ont dû faire les infirmières les soignantes qui ont suivi des formations en soins palliatifs pour essayer de faire face à cette situation difficile donc on peut parler d'exploitation de mauvaises conditions de travail de manque de moyens on peut aussi parler de stress de burn out et ça ne renvoie pas ici ça ne renvoie pas du tout aux mêmes réponses la réponse ça peut être un mouvement social ou ça peut être demander une formation ou ça peut être aussi dans certains cas dire qu'on va sélectionner entre guillemets des gens qui sont censés être plus résistants ou plus adaptés à ce travail moins souffrir du contact avec la mort c'est toujours quelque chose de très difficile et très aléatoire ça a été fait de façon assez sauvage par des cadres infirmiers beaucoup de jeunes élèves infirmières ont eu dans les années précédentes les années passées une très mauvaise expérience où leur cadre leur envoyait faire une toilette sur un malade en découvrant en arrivant dans la pièce que le malade était décédé on ne les avait pas avertis que le malade sur lequel elle devait faire une toilette était décédé et les cadres qui avaient ce genre de pratiques justifiaient ça par le fait que c'était un test celle qui craquait elle n'était pas faite pour le métier d'infirmière il vaut mieux qu'elle s'arrête tout de suite parce qu'elle aurait été malheureuse par la suite et donc on avait de façon assez spontanée et sauvage la même pratique que certains psychologues peuvent proposer en proposant des tests des personnalités pour essayer de sélectionner ceux qui seront les plus résistants donc on voit que la réponse elle est fortement dépendante de la catégorie de pensée de l'entité pathologique et même si on parle de burn out c'est pas la même chose que si on parle de dépression par exemple j'y reviendrai la dépression renvoie beaucoup plus à une forme de mise en incapacité de l'individu sur tous les plans de sa vie difficulté à faire des projets à avoir de la joie et du plaisir dans sa vie pas uniquement dans le monde du travail alors que le burn out renvoie plus spécifiquement dans sa conception sa définition au monde du travail donc ne serait-ce que d'avoir une étiquette de dépression ou de burn out ça peut avoir un impact très important je me souviens il y a quelques années il y a un magazine franco-allemand qui avait travaillé j'avais travaillé avec eux sur la comparaison entre France et Allemagne au début des années 2010 sur la dépression et le burn out en Allemagne le burn out a été reconnu comme un problème plus tôt qu'en France et du coup on avait deux fois plus de personnes en Allemagne par rapport à la France qui reconnaissaient avoir rencontré un épisode de burn out dans leur vie dans leur carrière à l'inverse en France on avait deux fois plus de gens qui se plaignaient de dépressifs qui avaient dit qu'ils avaient connu un épisode dépressif dans leur vie que de burn out on pourrait penser que finalement c'est juste une question de terme d'un côté on a des gens qu'on va appeler burn out en Allemagne et des gens qu'on va appeler dépressifs en France et en fait c'est pas simplement ça parce qu'il y a aussi une dimension très importante à prendre en compte c'est le destin de ces personnes là les personnes détectées comme dépressions d'une part vont être renvoyées beaucoup plus fortement dans l'interaction avec les soignants avec le médecin généraliste avec les psychologues les psychiatres à des difficultés dans l'ensemble de leur vie et notamment les femmes vont être renvoyées à des difficultés supposées au réel dans leur vie familiale dans leur vie de couple alors que les gens diagnostiqués comme étant en burn out vont être renvoyés à des difficultés qui sont plus spécifiques au travail et aux conditions et aux caractéristiques propres à leur travail d'autre part en tout cas c'est très fortement le cas pour la France quand on est étiqueté comme dépressif on va avoir une très forte probabilité de se voir prescrire des médicaments psychotropes qui d'une part vont renforcer l'idée que le problème vient de soi puisque si on prend un produit chimique qui va modifier notre équilibre intérieur on va un peu mieux donc ça veut dire que le problème est interne plutôt qu'externe donc ça a tendance à psychologiser à renforcer l'idée que le problème vient de soi et en même temps ça risque aussi parfois de rendre l'adaptation à la vie professionnelle les relations au sein de sa famille plus compliquées parce que ça a des effets secondaires même les psychotropes de dernière génération qui en ont moins en ont quand même et qui ne sont pas toujours faciles à gérer donc on a un destin finalement médical et social qui va être différent ne serait-ce que parce qu'on a été étiqueté différemment ou parce qu'on a nommé le problème différemment et il va y avoir des effets de boucle des effets interactifs c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de sécularité entre les mots ce dont on souffre les symptômes que l'on présente l'expérience de douleur de souffrance que l'on éprouve et les mots qui vont mettre en forme cette expérience donc là ici ça permet de comprendre aussi comment il y a un retour finalement sur la définition intersubjective et ça renvoie à tout à l'heure comment on perçoit finalement le rapport à la mort par exemple est-ce qu'on le conçoit comme une question d'organisation de manque de moyens ou on le conçoit comme une question de résistance individuelle de capacité à faire face avec sa personnalité et sa force ou sa faiblesse à ces situations difficiles alors je vous remercie et on va aborder tous ces points-là de façon extrêmement détaillée dans les autres séances ça vous a déjà été évoqué donc je vais faire un petit détour par l'histoire parce que c'est assez intéressant de s'intéresser à des catégories qui aujourd'hui nous paraissent complètement dépassées dans la mesure que ça nous permet de comprendre peut-être avec plus de recul que des catégories qu'on éprouve et qu'on vit aujourd'hui parfois dans la douleur comment il y a un lien entre les mots et 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 mots que je vais présenter dans la deuxième séance ensuite je vais revenir de façon très détaillée sur les dimensions collectives mais aussi dans ces dimensions collectives sur ce qui permet de faire le lien à mon avis de façon importante et je l'ai déjà évoqué très rapidement entre le collectif et l'individuel en tout cas les particularités d'individus ou de situations de travail spécifiques c'est la carrière et la trajectoire c'est à dire que pour comprendre l'évolution d'un certain nombre de formes de souffrance il faut reconstruire un petit peu la parcours et la trajectoire des individus mais c'est le parcours qui est toujours situé contextualisé et toujours en interaction aussi avec l'environnement avec des collègues avec de la hiérarchie donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans la troisième séance dans la quatrième séance on va prendre quelques grandes variables sociologiques la profession le genre et l'âge pour discuter un petit peu plus en détail et de façon un peu différente ces dimensions collectives je ferai un focus ensuite sur les émotions parce que les émotions sont un objet d'étude pour les sciences sociales depuis pas très très longtemps finalement les émotions au travail également et beaucoup de ce travail collectif de cette capacité collective à surmonter les difficultés du travail sont liés on l'a vu avec le rapport à la mort à la façon dont on gère aussi ces émotions face à des situations difficiles ou au contraire à des situations plaisantes comment on surmonte des émotions négatives ou en tout cas où on permet de créer une ambiance plus positive dans le travail et alors dans l'ensemble de mes interventions je ne vise pas à donner des recettes parce que chaque on l'a vu chaque milieu de travail est spécifique et pour comprendre ce qui se passe dans une entreprise dans un service il faut souvent y rester un certain temps avant de pouvoir poser un diagnostic mais je vais simplement essayer de vous transmettre une façon de penser sociologique c'est à dire une façon de penser qui prend un peu le contre-pied des approches individualisantes mais replace néanmoins l'individu n'ignore pas l'individu mais le replace dans son histoire dans sa trajectoire dans les contextes et les situations qu'il va vivre et expérimenter tout au long de ce parcours de cette cadre de cette trajectoire voilà donc la dernière leçon sera peut-être plus interactive j'essaierai avec vous en fonction de votre propre expérience personnelle peut-être de voir ce qu'on peut en retirer donc je réfléchirai un petit peu à qu'est-ce que un manager peut en apprendre qu'est-ce que les syndicalistes peuvent en faire ils savent déjà très bien ça a été tout à fait dit de toute façon tout à l'heure par le fait qu'il faut réussir à passer d'une souffrance qui est souvent parce que c'est l'isolement qui va l'exacerber vécu comme individuellement à des revendications plus collectives et donc voilà je m'arrêterai ici j'ai été un petit peu vite parce que je voulais aussi laisser éventuellement la possibilité à des questions des remarques mais ne vous inquiétez pas alors d'une part je précise que après chacune des séances le powerpoint sera disponible pour les étudiants donc ça peut être un support aussi en plus de vos notes pour revenir un peu sur ce que j'ai dit et raconter et je précise aussi que c'est ce que j'avais dans la pour ceux qui voudraient approfondir tel ou tel aspect de mes recherches beaucoup d'articles sont disponibles sur le site qui a été créé par le CNRS qui s'appelle Hyperarchive en ligne SHS c'est aussi un clin d'oeil pour ceux qui connaissent de Mélan Lissé de l'Espace les informaticiens du CNRS se sont amusés et c'est un un site qui permet d'accéder à un certain nombre d'articles directement en ligne ou de demander à l'auteur du chapitre de le transmettre de façon privée des articles qui ne sont pas que je ne peux pas mettre en ligne parce qu'il y a un copyright dessus je peux néanmoins les envoyer de façon privée ils seraient intéressés spécifiquement par un point particulier voilà donc maintenant je vais laisser la parole à qui dans la salle voudrait faire une remarque ou poser une question parce que je pense aussi que ça peut être intéressant que ce ne soit pas un cours trop magistral même si vous êtes très nombreux et que ce soit aussi un échange voilà je vais passer le micro j'avais une petite question concernant votre analyse sur police secours en France en quoi consistait exactement votre recherche sur ce service et est-ce que vous avez pu exploiter davantage votre analyse sur police secours en France donc mon étude sur la police elle s'inscrivait dans le cadre d'un projet beaucoup plus ambitieux qui était de comparer la façon dont on parlait et on gérait le stress dans trois métiers qui étaient les soignants hospitaliers les conducteurs de bus donc à Paris Lyon et Marseille et dans la police pour la police on a commencé on a pris quatre commissariats trois en région parisienne et on a choisi le commissariat parce qu'il faut savoir qu'en France tous les sociologues qui ont voulu faire des études dans les commissariats ont été envoyés dans le 16e arrondissement pour ceux qui connaissent Paris c'est l'arrondissement le plus riche de Paris donc là où il y a le moins de problèmes sociaux a priori et donc nous on a voulu aller dans des banlieues assez différentes donc on a été dans trois banlieues de Paris et une ville de province une ville de province qui est marquée par un certain niveau de délinquance plus fort que la moyenne et donc on a suivi les brigades de police secours alors les brigades de police secours sont organisées dans tous les commissariats à peu près de la même façon il y a trois brigades qui font l'ensemble de la journée J1, J2, J3, J pour jour et qui permettent en roulement de répondre à la police du quotidien donc les policiers qu'on voit dans les voitures en uniforme et qui répondent aux appels de police secours c'est à dire quand on appelle police secours ou qui font du flagrant délit ou qui vont prêter main forte pour le maintien de l'ordre quand il y a des événements particuliers donc on a fait des observations pendant plusieurs mois on était à trois Valérie Boussard qui est sociologue Sandrine Caroli qui était ergonome et moi dans ces quatre commissariats alors on a tourné pour connaître un petit peu les différents commissariats et ensuite on a fait des entretiens avec les policiers qu'on avait suivis et on en a tiré un certain nombre d'articles et de recherches c'était une recherche essentiellement d'ordre qualitatif en même temps la police en interne avait commandé une recherche de type quantitatif qui nous a permis aussi d'avoir des données de cadrage sur le stress dans la police et je reviendrai dans d'autres séances beaucoup sur cet exemple des policiers parce qu'il est extrêmement facile à comprendre parce que les cas de police secours fonctionnent en équipage une brigade vient en général entre 10 et 15 suivant la taille du commissariat agent et donc il va y avoir deux ou trois équipages de trois agents qui circulent dans une voiture de police sur la voie publique et donc un équipage c'est trois agents qui sont dans un véhicule et c'est un peu une sorte de rêve pour un choc du travail parce qu'on peut observer de façon extrêmement précise des échanges formels informels comment ils se préparent ou ne se préparent pas à affronter une situation difficile comment ils partagent ce nombre de connaissances sur le terrain sur lequel ils vont intervenir donc c'était et on peut voir des phénomènes qu'on voit ailleurs de façon encore plus nette que ce qu'on peut voir c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé cet exemple là s'il vous intéresse dans d'autres séances est-ce qu'il y a d'autres questions ? n'hésitez pas il n'y a pas de mauvaises questions ou des remarques même sur la forme du cours bonjour donc juste pardon je me demandais si si avec les nouvelles technologies le télétravail etc tout le monde s'est bien rendu compte qu'il y avait plus de stress peut-être ou plus de burn-out visible de mon allez de mon expérience privée ma femme qui a dû travailler de la maison elle a vraiment ressenti une espèce d'invasion de de son espace privé par son employeur parce que voilà il y a l'ordinateur du travail il y a le téléphone du travail il y a l'email du travail qui est linké sur le téléphone qui peut sonner à n'importe quel moment il y a des collègues qui qui envoient des mails à 23h et ça peut pop sur le GSM enfin bien sûr il y a des démarches qu'on peut faire pour bloquer éteindre le téléphone etc mais c'est des choses auxquelles on ne pouvait pas être confronté avant quoi est-ce qu'il y a déjà eu des réflexions sur sur simplement changer enfin c'est pas simple mais sur changer entièrement faire une espèce de réforme de loi sur le travail ou ou voilà l'heure où on pointe voilà le compteur il tourne et après on ne peut plus être appelé par son patron quand on a dépassé les 7h36 ou les 8h de travail quotidien par exemple parce que parce que ça c'est ce qu'on a vu aussi avec le télétravail bon on est censé travailler 8h par jour mais voilà il y a la petite pause pour faire à manger aux enfants il y a la petite pause pour mettre la machine de lessive en route et puis quand quand le patron il dit voilà on va encore faire un call à 16h30 parce que il n'y a personne qui ose dire non enfin voilà c'est ça ma question est-ce qu'il y a déjà eu des réflexions là-dessus sur le cadre légal parce que je pense quand même qu'il y a une nouvelle problématique qui s'est dessinée avec ça alors dans le cadre de l'accord européen sur les discriminations et la qualité de vie au travail il y a effectivement un certain nombre d'accords qui peuvent être signés en entreprise sur ces questions-là par exemple des accords qui visent à réglementer les horaires réglementer les réunions les horaires des réunions le travail aussi post-réunion et souvent ces acquis-là ont besoin d'être soutenus et c'est notamment vous l'avez évoqué vous-même les femmes qui vont être les plus impactées et du coup les plus en avant j'ai travaillé je ne l'ai pas dit encore mais j'ai travaillé pendant trois ans auprès des affaires étrangères auprès des diplomates il existe dans l'étranger française une association femme et diplomatie qui a beaucoup œuvré pour mettre en place des règles pour limiter au cas où c'est vraiment nécessaire les réunions tardives sachant qu'après une réunion il y a toujours quelqu'un qui va être responsable de rédiger un compte-rendu un télégramme diplomatique une note officielle et donc un travail qui prolonge encore l'horaire alors de façon plus large sur le télétravail et la situation de Covid qu'on a connue récemment on manque encore de recul mais ce qu'on sait déjà c'est qu'en situation de télétravail en moyenne les gens travaillent un peu plus que quand ils sont en présentiel il y a plusieurs raisons à ça la première c'est que quand on est en présentiel c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire le fait qu'on a réussi à faire un travail qui va être jugé comme un beau travail par ses pairs par sa hiérarchie de proximité et facilité notamment quand il y a un collectif de travail qui fonctionne bien quand il y a une bonne entente au sein de l'équipe par la coprésence par des formes non-verbales d'interaction et aussi par des formes informelles de discussion par exemple à la machine à café à la pause du midi et ce genre de choses on se rend compte que quand les gens sont à distance ils ont plus de mal à se dire est-ce qu'ils en ont fait suffisamment et du côté du management il y a aussi l'idée qu'en France c'est particulièrement le cas c'est peut-être moins le cas dans d'autres pays où on fait plus confiance aux gens mais en France le management je n'ai pas toujours très confiance en ces subordonnés et il y a la peur finalement que les gens étant chez eux ils vont en faire moins que s'ils étaient sous le regard du chef ce qui est faux on l'a vu mais ce qui est une crainte bien réelle des managers donc il y a la tentation notamment quand le télétravail est mis en place de façon impromptue sans préparation comme ça a été le cas du premier confinement en France et je pense également en Belgique la tentation de vouloir imposer un certain nombre d'outils de reporting d'objectifs précis qui poussent d'une part à vouloir en faire plus et d'autre part à transformer un travail qui peut être un travail complexe et intelligent en un travail finalement moins intelligent parce qu'il consiste à cocher des cases et à remplir des objectifs chiffrés donc là c'est une chose qu'on constate et qu'on a constaté l'autre aspect aussi et pour aller très très vite c'est ce qu'on a du télétravail on l'a vu le débat la controverse elle est nécessaire la discussion formelle ou informelle entre soi elle est utile pour pouvoir avoir une définition intersubjective de la situation qui permet de la rendre plus gérable et c'est plus compliqué de le faire à distance là encore je vais prendre l'exemple des affaires étrangères sur lesquelles j'ai travaillé pendant notre étude on a eu la chance parce que c'est toujours intéressant c'est quasi expérimental de voir un nouveau métier apparaître dans les ambassades et les consulats français qui était de remplacer finalement les anciens intendants qui avaient un pouvoir relativement limité par des secrétaires généraux qui avaient un pouvoir plus important secrétaires généraux secrétaires généraux qui s'appelaient chef de service financier unique à la fois pour l'ambassade et le consulat donc ce nouveau métier il y a eu une formation poussée en gestion des postes des ambassades et des consulats qui a été proposée aux gens qui étaient gestionnaires auparavant et la première promotion actuelle expérimentale regroupait une trentaine de personnes et la première année ces 30 personnes qui étaient restées ensemble trois mois en formation avaient décidé de garder le lien parce que ils allaient être chacun dans des coins du monde différents forcément dans une ambassade des consulats dans le monde entier et par conséquent ils avaient voulu ils avaient créé un forum informel dans lequel ils pouvaient discuter de tous les problèmes et il y avait une très forte confiance parce qu'ils pouvaient dire que sur tel problème ils ne savaient pas et ce n'est pas facile toujours de dire qu'on ne sait pas et qu'on n'est pas compétent notamment dans un milieu qui est très concurrentiel où il y a beaucoup de concurrence pour les beaux postes pour la carrière et il faut avoir confiance finalement envers les gens qui ont dit qu'on ne sait pas on peut aussi avoir besoin de cette confiance là par exemple de dire j'en peux plus de mon ambassadeur quel con il ne comprend pas quelles sont mes nouvelles prérogatives et il croit encore que ça fonctionne comme avant et je suis en confiance avec lui et dire que son ambassadeur est un con là encore on ne peut pas le dire à n'importe qui parce que ça peut vous retomber dessus très très violemment et donc ce forum a très bien marché avec la première promotion il a très bien marché avec la deuxième promotion et les gens s'échangeaient au fil de l'eau dès qu'ils avaient des problèmes d'ordre technique ou d'ordre relationnel ou psychologique ils mettaient un message ils recevaient des réponses pratiques ou du soutien psychologique de la part de leurs collègues qu'ils connaissaient parce qu'ils avaient côtoyé pendant trois mois ensuite comme ça marchait bien les étrangers ont décidé de réduire la formation et de dire on a un bel outil pour ça les gens ils sont peut-être moins formés mais ils sont aidés puisqu'ils ont le forum et ce qui s'est passé c'est que le forum a été beaucoup moins utilisé dès lors qu'il y a eu un effectif très important que les gens ne se connaissaient plus bien et on s'est changé beaucoup moins pourquoi aider quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis pourquoi avouer qu'on a une difficulté avec quelqu'un qu'on ne connaît pas pourquoi dire qu'on a un conflit avec son ambassadeur à quelqu'un qu'on ne connaît pas et du coup on voit bien c'est le problème que pose le travail à distance dès lors qu'on n'a pas créé de lien de confiance d'interconnaissance et c'est la raison pour laquelle dans les sondages qu'on a pu avoir à chaud au moment des confinements liés au Covid et bien les jeunes étaient plus critiques vis-à-vis du télétravail que les gens qui étaient plus avancés alors ça pourrait sembler un peu contre-intuitif parce qu'on dirait les jeunes générations ils sont habitués derrière leur ordinateur ils sont geeks tout ça mais en fait pas tant que ça d'autant plus que les jeunes eux ils ont encore des réseaux relationnels des contacts à nouer ils ont besoin peut-être plus que des gens très expérimentés de voir valider leur travail savoir si leur travail est valable de bonne qualité est-ce qu'ils en ont fait suffisamment et ils ont aussi besoin de connaître les ficelles du métier comment on interagit avec des chefs comment on règle des problèmes relationnels avec des collègues et tout ça c'est quelque chose qui est plus difficile à discuter à distance quand on ne connaît pas les gens il y a aussi ce que vous avez évoqué monsieur c'est-à-dire que en général aussi les jeunes salariés ont des plus petits appartements ils ont aussi des jeunes enfants et donc ils vont cumuler finalement les difficultés et particulièrement les femmes je reviendrai dans la séance consacrée aux valables sociologiques et notamment aux gens je vois que tout le monde s'en va je ne sais pas si il y a du temps mais moi s'il y a des questions je peux encore répondre à quelques questions bonjour moi j'ai juste une question concernant votre travail en général sur le stress est-ce que vous comptez travailler ou est-ce que vous avez déjà travaillé sur le stress au niveau du cadre étudiant non alors je n'ai pas travaillé sur le stress au niveau du cadre étudiant j'ai travaillé avec l'INGEPS qui est l'Institut National Jeunesse et Éducation Populaire en France sur le rapport des jeunes au travail et j'ai pris cette question-là de façon un peu longitudinale en termes de trajectoire je me suis un petit peu intéressé aux étudiants mais plus dans la perspective de comprendre comment leurs études avaient un impact sur la présentation les espérances qu'ils allaient avoir je n'ai pas travaillé vraiment sur le stress d'étudiant non c'est pas encore c'est intéressant mais c'est vrai que moi je suis en sociologue du travail j'ai plein encore de secteurs sur lesquels j'ai envie de travailler et je ne sais pas si je travaille un jour mais il y a des travaux sur le notamment je sais que les syndicats étudiants en France ont financé des recherches sociologiques sur le sujet c'est peut-être le cas aussi en Belgique et il y a des travaux mais ce n'est pas un sujet sur lequel je suis spécialiste bonsoir moi je vais me poser une question au niveau des risques psychosociaux et notamment du risque de suicide dans les entreprises je crois savoir qu'en France il y a un plan national qui est mis au point est-ce qu'il y a des démarches concrètes qui se font régulièrement dans les entreprises pour prévenir le suicide alors en France la question du suicide elle a été marquée par l'épisode de France Télécom le procès qui a eu lieu et également sur la principale cause de souffrance à France Télécom qui était les mobilités forcées qui étaient des mobilités qui visaient finalement à faire partir les gens le président de France Télécom de l'époque avait suite à la privatisation pour objectif de faire partir un nombre de personnes qui étaient sous le statut de fonctionnaires donc qui étaient mieux protégées que ceux qui étaient sous le statut de salariés privés et donc il y avait aussi l'idée de s'adapter à des évolutions technologiques qui faisaient qu'on avait peut-être besoin de plus de personnes dans les fonctions commerciales que dans les fonctions techniques de réparation physique des lignes d'autant plus il y a eu toute une politique qui a été de sous-traiter tout ce qui était intervention physique à des entreprises extérieures pour des raisons économiques de coût et donc il y a eu la volonté de faire passer les gens contre leur gré parfois de façon tout à fait cynique volontairement pour les amener à démissionner il y a eu le cas notamment dans une ville en région en France le cas a pu être documenté c'est rare d'avoir mais ça ça peut être documenté parce que la personne l'a fait de façon tellement cynique qu'elle avait laissé des traces écrites où finalement une personne a été mutée à 40 km de là alors que ses supérieurs savaient pertinemment que cette personne s'occupait de ses parents malades et ne pouvait pas déménager ni ne faire les 40 km par jour que c'était des régions de montagne les 40 km c'était beaucoup de temps de trajet et là effectivement ce qui a été fait du coup c'était de réfléchir d'une part interdire ces politiques volontaires où on mettait de façon voulu les gens en difficulté pour les amener à quitter l'entreprise ce qui les a amenés parfois à quitter définitivement la vie aussi et également réfléchir aussi à l'autre dimension de souffrance liée à ces mobilités forcées c'est à dire quand on transforme un technicien très compétent quelqu'un qui est capable de réparer un communicateur téléphonique d'aller sur les lignes 24h sur 24 7 jours sur 7 pour rétablir la liaison en quelqu'un qui va vendre des téléphones portables dans une boutique France Télécom et bien c'est plus du tout le même travail c'est plus du tout la même fierté c'est plus du tout les mêmes objectifs aussi et même parfois il y avait des formes de harcèlement contre ces gens qui étaient des techniciens et par exemple qui en tant que vendeurs voulaient conseiller le meilleur téléphone au client pour correspondre au mieux à ses besoins qui voulaient aider le client aussi à se dépatouiller de problèmes techniques et alors que pour le respect du magasin ils étaient des mauvais vendeurs parce qu'ils perdaient du temps et puis ils n'atteinaient pas les objectifs commerciaux si une personne âgée arrive elle a besoin d'un téléphone très simple et la boutique voudrait lui vendre un téléphone beaucoup plus cher parce que c'est ce qui correspond aux objectifs commerciaux et donc la définition de ce qu'est le beau travail la définition intersubjective du beau travail n'était pas du tout la même chez un technicien qui voulait aider la personne sur un plan technique du vendeur qui lui voit son beau travail comme enfourguer le maximum et atteindre des objectifs qui sont valorisés donc il y a eu des réflexions là-dessus il y a eu effectivement des réflexions sur le management ne pas mettre les personnes en situation de double contrainte durable ne pas mettre les personnes en situation d'incompétence ça a été documenté c'est-à-dire que quand on place quelqu'un volontairement sur un poste pour lequel il n'est pas formé et ensuite qu'on lui reproche d'être incompétent on le fragilise très fortement et on l'expose effectivement à ce risque de suicide donc c'est ce genre de choses qui se négocient et se font entre les entreprises en France mais la question du suicide je reviendrai à travers l'exemple du suicide des policiers est une question extrêmement complexe parce que ça mêle des situations très particulières et le contexte social et là encore plus que d'habitude on a vraiment besoin de comprendre les trajectoires des personnes pour comprendre l'interrelation des situations particulières et du contexte social de l'organisation des conditions de travail parce que sinon les psychologues qui dénient l'approche organisationnelle vont dire bah oui mais tous les gens qui sont soumis à l'organisation du travail difficile ne se suicident pas oui certes mais on augmente le risque qu'ils suicident et c'est certaines personnes qui vont se suicider parce qu'elles sont soumises à ces contraintes là et qu'elles ne se seraient pas suicidées si elles n'avaient pas été soumises à ce type de contraintes mais surtout il y a cette dimension cumulative par exemple je travaillais sur le suicide des policiers puisque je travaillais sur les policiers les policiers qui se suicident c'est souvent dans l'état d'une histoire de plusieurs mois voire de plusieurs années d'isolement de relégation de difficultés de conflits avec la hiérarchie qui aboutit généralement à ce suicide donc c'est très compliqué mais il y a des réflexions qui sont menées c'est difficile parce que les employeurs ont toujours beau jeu de dire oui mais on n'a pas de situation où on peut dire que les gens vont se suicider si on fait telle chose parce que tout le monde ne se suicide pas fort heureusement mais on sait qu'une situation à risque c'est celle que j'ai dit c'est quand on met les personnes dans la situation d'incompétence et plus encore quand on le fait volontairement dans le but de décoincer et de les amener à démissionner merci et donc on rentrera dans les détails de façon plus précise plus concrète avec beaucoup d'exemples dans les séances prochaines mais là j'ai posé un petit peu le cadre général qui j'espère vous permettra je vous remercie merci 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 merci